Le général de Gaulle nous a dit, de la façon la plus formée, il s'est mis en uniforme de général pour nous le dire d'ailleurs, par-dessus tous les colonels et les généraux de l'armée, pour les armées, votre mission est simple. Vous avez à liquider la force rebelle qui veut chasser la France de l'Algérie pour instaurer sa dictature de la misère et de la stérilité. Tout en menant l'action des armes, vous devez participer à la formation des populations pour les amener à la France par le cœur ou par la raison. Je continue de partir, moi, dans l'Ile-Gemelle, faire mon métier de commandeux de chasse, c'est-à-dire que je pars tout seul et au bout de 8-10 jours, je dis que la catiba est là. Et moi, j'interviens si je le faut, mais ça n'est pas mon métier. Mon métier, moi, c'est de trouver, de dire et puis de me retirer. C'est ce que je fais avec des volontaires, parce que c'est évidemment un peu risqué car on ne cesse de rencontrer des petits détachements de l'adversaire qui nous rencontrent, nous aussi, en petits détachements, car on est toujours un peu éclatés. C'est plus discret, mais on se bat. Je n'ai pas charge d'attaquer la catiba, car je pars, moi, avec des hommes qui sont moyennement armés pour ne pas être trop chargés. Je n'ai pas la puissance de feu qu'ont les autres. Quand je dis la catiba est là, alors viennent en hélicoptère des régiments, des gens qui montent à la sauce. Ce sont les tirailleurs, ce sont les régionnaires, ce sont les commandos de marine, les commandos de bijard, les commandos parachutistes, tout ça, ils y vont.